Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve suite au salon Versons Scrap Paris 2023, où j'ai fait un atelier avec Isabelle, et où il fallait faire ceci, sauf que ce n'était pas terminé. Donc j'ai pris sa création en photo à elle, et j'avais des petits embellissements à rajouter, comme ceci. Donc j'ai fait des zooms, et du coup je fais ça avec vous, je termine cette page. Alors veuillez m'excuser, pour ma voix, je n'ai toujours pas de voix, et en plus j'ai Julia qui dort à côté, donc on va essayer de faire ça en musique, c'est parti. Donc là, je vais commencer par coloriser. Donc elle a colorisé un petit papillon ici, des petits papillons ici aussi, donc c'est celui-là, également ici, donc je vais faire les deux. Après on va coller les petits strass qui sont là, mais là je fais les colorisations. Donc elle a aussi dessiné un petit cœur sur l'étiquette qui est ici. Et avec un peu d'aquarelle, donc je vais faire ça. Et également, elle a colorisé les petites fleurs dans le vélo, et... des petites fleurs dans le vélo, tout simplement. Donc je fais ça également. Ensuite je vais détourer, et je passerai à l'assemblage. C'est parti ! C'est parti ! Donc là vous voyez, elle a mis une breloque. En fait elle a enlevé les pattes avant, enfin les antennes, et l'anneau. Donc je vais essayer d'enlever l'anneau également, mais en gardant les pattes. Donc je vais prendre une petite pince et je vais faire ça tout doucement. Et vous voyez, j'ai l'anneau ici. Et j'ai gardé l'antenne et les pattes. Donc je suis assez contente. J'ai mon étiquette ici qui n'est pas sèche, donc je vais attendre que ça sèche. Et je vais commencer à coller des petites paillettes, des petits papillons. Je vais positionner sur ma page et je vais voir ce que ça donne. C'est parti ! 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 Du coup, voilà ma page finie. Je vous montre d'un petit peu plus près. J'ai rajouté ici des petits traits noirs et blancs. J'ai mis le papillon en 3D. Ici également. J'ai dessiné des spirales. Là, j'ai chevauché. Je ne suis pas très fan, mais ce n'est pas grave. Mon stylo n'a pas trop aimé la texture du papier. Du coup, ça ne me fait pas un trait plein comme son stylo. Il faudrait que je lui redemande quel stylo elle avait parce qu'il était sympa. Je pensais que c'était... Au début, je pensais que c'était un... Je pensais que c'était un comme ça. Mais non, ce n'était pas un paper made. Il me semble que c'était un stabilo. Un peu de cette marque-là. Il me semble, je ne suis pas sûre. Mais je vais la contacter, je vais lui demander. Parce que j'ai trouvé le stylo... La mine est assez fine et vraiment intéressante. Du coup, je vais lui demander. J'ai collé les petites strass. Donc toujours par 3. Et j'ai rajouté des petits ronds au milieu. Voilà, des petites bulles, etc. Ici aussi. J'ai mis ce papillon-là. Je ne l'ai pas mis en relief. Je l'ai collé à plat. Ici, j'ai voulu agrafer. Mais bon, ça n'a pas bien traversé le plastique. Du coup, ça n'a pas très bien pris. Mais bon, ça tient. Ensuite, j'ai collé le... La breloque. Le focus ne peut pas se faire. Ce n'est pas pratique. La breloque avec le glossy accent. Vous voyez que ça tient bien. J'ai mis le trombone et j'ai dessiné un coeur. Mon stylo, il est accroché. Mais bon, ça fait un effet raturé. C'est un style. Donc, j'ai mis des petits styles de mouvements autour de ma citation. J'ai mis du papier. Donc, j'ai rajouté un deuxième morceau. Elle n'avait mis que là. Et le vélo. Et j'ai mis aussi des petits trucs comme ceci. Voilà, j'espère que ça vous aura plu d'avoir fini cette page avec moi. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501